On fera, voilà, reste, 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 reste. Voilà, jeu. Ok, toi, reste ta place. Pour le moment, on ne va jouer que sur une phase de jeu. On se replace. Alors, quand vous relancez, regardez bien ce qui se passe. Vous avez le gardien qui sort et le joueur qui rentre. Donc, la première passe ne venait pas forcément du côté ou du changement, sinon ça va être difficile. Là, par exemple, les verts, quand vous relancez, le mieux, c'est de jouer plutôt gauche pour laisser le temps à ce joueur de rentrer à droite. Ok ? Jeu, vas-y. Allez, cours, cours, cours. Va la poser là, on relance. Allez, enchaîne. Lâche ta balle, lâche ta balle de l'autre côté, là-bas. Voilà. Allez, lâche ta balle encore, plus vite. Fixe et donne, fixe et donne. Ok. On se replace. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va enchaîner de la même manière jusqu'à ce qu'il y ait un but. Alors, attention, ça nécessite deux choses. C'est que l'équipe qui a sorti le gardien de but, si vous perdez la balle, il faut vite faire le changement. Et l'équipe qui récupère la balle, vous faites exactement la même chose en scène inverse. systématiquement, le gardien sort pour qu'on crée le surnombre. Ok ? Et on arrête l'exercice quand il y a un but. Cours, 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 pose ta balle. Voilà. Et tu as une chaîne, là. Voilà. Lève la tête, lève la tête. Regarde. Ok, ça, ça fait but. On se replace. Essayez sur le repli défensif de ne pas toujours, là, vous revenez très, très vite à 6 mètres, essayez de varier un peu plus votre repli défensif. C'est parti, jeu. Joue, allez, joue, 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 joue. Voilà, lève la tête. Oui, voilà. Donne ta balle de suite. Ne porte pas la balle. Ne porte pas. Encore. Ok, ça met beaucoup de temps, le gardien à changer. Joue, joue, c'est pas fini. En place. Ouais. Donc maintenant, c'est toi, le gardien de but, qui est fort sur le champ, il paraît. Il y a plus les gauchers. C'est ça, ce que j'ai vu. Bon, c'est super, ça va nous aider. Donc, ce que l'on va faire maintenant, soit tu vas rester sur le côté. Donc, les deux joueurs qui partaient en pivot, vous allez rester en pivot. Mais toi, puisque t'es bon dans le champ et en plus que t'es gaucher, ça va être parfait. Dès que tu as donné ton ballon, tu sors et tu vas être l'arrière-droite de cette équipe. Et tu joues. OK ? On y va, jeu. On a de la chance. On a un gardien de but, bon et gaucher. C'est rare, hein. Hop ! Cours ! Pose ta balle ! Là, donne les joues maintenant ! Attaque ! Va attaquer ! Action ! Hop ! Et reviens maintenant ! Vite ! Sinon, t'es mort. OK ! Parfait ! On revient par là. C'était efficace. En place. T'es bon, toi ? Dans le champ ? Ouais ? Tu le sens ? D'attaquer ? Eh bien, on va voir aller. Tu vas te mettre sur la montée de balle, tu te mettra arrière-gauche. Ça te va ? OK. Tu restes sur le côté pour le moment, Lucas. Allez, c'est parti, jeu ! Cours ! Cours ! Cours ! Va la poser ! Hop, tu joues, passe, t'as commis, toi. Allez, prends le temps de temps. Voilà. Lève la tête. Pas trop vite, pas trop vite. Oh, il dort le pivot, c'est dommage. Joue ! Lève tes bras, pivot. But ! Revenez. Revenez, revenez. Alors, jouer comme ça, ça veut dire qu'il faut être efficace. Là, il y a quelque chose qui me plaît moins, c'est les joueurs intérieurs. Vous êtes placés ici, les bras comme ça, et vous ne travaillez pas. D'abord, quand vous êtes intérieur ici, vous avez les bras toujours placés ici, au moins toujours une main placée, et toujours, le ballon, il est là, je suis en appui sur ce joueur, le ballon, il est là, je suis en appui sur ce joueur. Ça, vous l'avez appris, vous savez le faire, ça. Allez, jeu ! La même chose, gardien. Cours, 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 cours ! Donnez relance. Qui attend la balle, là ? Pas trop vite, allez. Joue, joue, joue ! Sors, gardien ! Oui, 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 bien ! Eh bien, on va essayer de jouer maintenant au handball, en oubliant qu'il y a des éliers gauche, des arrières, des demi-centres. Maintenant, il y a deux catégories de joueurs. Il y a les joueurs qui sont dans la défense et les joueurs qui sont autour de la défense. Les joueurs qui sont autour de la défense, vous allez essayer d'occuper le plus possible le terrain. Et je vais vous donner juste un petit conseil. Essayez d'attaquer dans les intervalles où il n'y a pas les pivots. Et si vous attaquez dans l'intervalle où il y a le pivot, c'est plutôt pour prendre le tir. D'accord ? Et les joueurs à l'intérieur, vous allez essayer d'être efficace, de vous démarquer et d'aider les joueurs autour à trouver des bonnes positions. OK ? On va voir ce que ça donne. On y va ? Allez, jeu ! Ça défend à 100% maintenant. D'accord ? Celle-là, elle est perdue. On repasse. 1-0 pour la défense. Alors, les joueurs à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur. Rien ne vous interdit de changer de temps en temps l'endroit où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas obligés d'être toujours au même endroit. Jeu ! Allez, on y va ! Elle est gagnée par la défense, encore. On se replace. Attention. Jeu ! Joue autour un peu du pivot. Oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est excellent. Pénalty. On considère que ça fait 2-1. Là, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, vous vous contentiez de fixation dans l'intervalle. D'accord ? Là, vous avez joué, vous avez déclenché en jouant autour du pivot dans deux intervalles. Et c'est ça qui a provoqué le danger. Donc, pensez à ça. De temps en temps, des fixations et de temps en temps, jouez autour du pivot. OK ? On y va. Jeu ! On reprend la défense. Deux. Patient. Sois patient. Sois patient. Deux, deux. T'as fini l'action comme un hélié. Tu vois ? Donc, t'es pas hélié, t'es pas arrière. Tu joues sur les deux postes, voire même sur trois postes. On y va. Jeu ! Mettez plus d'activité en défense. C'est trop mou, ça. Patient. Sois patient. Sois patient. 3, 2. OK. Oh, les défenseurs. L'un des avantages de cette situation, c'est que quand le gardien fait un arrêt comme il y a trois pivots, la balle, elle a deux fois plus de chances d'arriver dans les mains d'un blanc puisqu'il y a plus de joueurs à la récupération. Donc, soyez plus actifs en défense. Jeu ! Patient. Sois patient. Travaille longtemps. Joue longtemps. Encore. Encore. Touche. Touche. Joue la touche. Joue la touche. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Joue. Excellent. Parfait. On se replace. Alors, même remarque que tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, l'hélier droit, pour ne pas s'éloigner trop de son poste, il vient se placer pivot, mais pas trop loin pour des fois pouvoir être là. L'hélier gauche, pareil. Changez un peu. Voilà. Pourquoi ? Voilà. Voilà. Vous pouvez même mettre, peut-être même les trois pivots d'un côté. Soyez fous un peu. Allez, je... Improir. Il vient de... ...